Alors, en effet, je suis membre de la délégation parlementaire aux droits des enfants, et c'est dans le cadre de cette délégation que nous auditionnons aujourd'hui Éric Dupond-Moretti. Je l'ai interrogé sur la protection des mineurs face à la pornographie, ce qu'il comptait faire face à l'accès si facile, finalement, au contenu pornographique pour les mineurs. Il m'a d'ailleurs répondu de façon tout à fait courtoise et apaisée. Vous savez, dans les commissions et les délégations, il est parfois plus facile de travailler en bonne entente et de façon apaisée et constructive, plus que dans le chaudron de l'hémicycle, où parfois on s'invective avec assez de véhémence. Donc il m'a répondu qu'en effet, c'était un sujet qui le préoccupait particulièrement, et que toutes les volontés étaient bonnes pour travailler sur ce sujet. Voilà, un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et bien entendu, je compte travailler activement au sein de la délégation aux droits des enfants sur ce sujet. J'ai d'ailleurs sorti une proposition de résolution, déposé une proposition de résolution, qui demande la création d'une commission d'enquête sur la protection des mineurs face à la pornographie. Et qui, une commission d'enquête, vous savez, ça permet de dresser un état des lieux et puis de travailler sur les pistes, et je sais si elles ne manquent pas, voilà, sur les pistes pour combattre ce fléau qui est, qui vraiment, et on est tombé d'accord là-dessus avec Éric Dupond-Moretti, qui fait des ravages chez les plus jeunes, chez les enfants. Il faut savoir qu'un tiers des mineurs, deux tiers des mineurs de moins de 15 ans ont déjà accédé à des contenus pornographiques, et un tiers des moins de 12 ans ont accédé à des contenus pornographiques. Ce qui est destructeur, ravageur, à la fois pour la construction de leur personnalité, mais également pour leur vision des rapports avec les femmes. On sait que c'est créateur de violences aussi contre les femmes, et toutes sortes de traumatismes et de troubles. Je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les parents. Il y a des pourcentages qui indiquent que très peu de parents, finalement, savent ou ont constaté que leurs enfants avaient accès à des contenus pornographiques. Leurs enfants jeunes, voire très jeunes. Donc ça, c'est une piste. Il faut aussi travailler contre l'addiction des mineurs, car on sait que ce phénomène existe. Et loin de tout jugement moral, il faut les aider, bien sûr. Et puis après ça, il faut aussi avoir des sanctions financières contre certains sites. Il faut pouvoir... La CNIL propose que, dans le cadre d'un justificatif que l'on présente, le temps que ce justificatif soit validé, ça peut être une carte d'identité par exemple, ce soit un écran noir qui apparaisse à ce moment-là, et qu'aucune image pornographique ne puisse être accessible tant qu'on n'a pas justifié de son âge sur ces sites. Non, beaucoup de parlementaires ont travaillé, finalement, de toute sensibilité politique confondue, et les choses n'ont pas vraiment avancé. C'est le sens de ma proposition de résolution, et c'est ce que j'ai dit aussi à Éric Dupond-Moretti, parce qu'il est d'accord pour travailler, mais ce n'est pas comme s'il n'était pas aux manettes depuis cinq ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Le gouvernement avait de quoi sans doute travailler. On a l'impression qu'on découvre le phénomène, suite au rapport, d'ailleurs, sénatorial très intéressant et très bien fait, qui est sorti en octobre. Franchement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas davantage avancé ? On manque de volonté politique, je pense, dans ce domaine. Là, il semblerait qu'il y en ait une, qu'il y ait un consensus. Cette toute nouvelle délégation aux droits des enfants, qui encore une fois n'existait pas, et qui existe maintenant par la volonté de Yaël Braun-Pivet, notre présidente à l'Assemblée, qui a vraiment eu à cœur qu'elle soit créée, eh bien, il faut qu'elle avance dans ce domaine et dans d'autres, bien sûr. Alors, je fais une différence entre la pornographie et la pornographie en direction des mineurs. Vous voyez ce que ça n'a absolument rien à voir. Moi, je ne me mêle pas de la pornographie tout court. Je ne suis pas le pape de Rome. Par contre, la pornographie auxquelles les mineurs ont accès est tout simplement scandaleuse, épouvantable, traumatisante, toxique pour les enfants. Et on le sait très bien. C'est source de ravages irréversibles. Donc vraiment, mon objet, c'est celui-là. Les mineurs ne doivent pas, comme c'est le cas actuellement, pouvoir accéder de façon aussi facilitée à une pornographie massive. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Pour être moi-même mère de trois enfants, je sais que les parents n'imaginent pas toujours parfois ce à quoi les enfants ont accès. Et c'est pour ça qu'une éducation aux parents aussi est nécessaire, je pense, pour ne pas être dans le déni et pour comprendre ce qui se passe. De même, la période du confinement, je pense, a été extrêmement... Enfin, a été propice à ce que les jeunes aient accès à toutes sortes de vidéos, de contenus, etc., alors qu'ils n'avaient que ça à faire, finalement, d'être à la maison, à tuer le temps. On sait que ça a eu une influence aussi. Maintenant, voilà, en effet, il vaut mieux savoir connaître les outils pour savoir comment fonctionnent les enfants, notamment avec leur accès aux réseaux sociaux, etc., et au site. Alors, ce n'est pas une opinion. Je sais que Bastien Vivès a accusé des tracteurs de ne pas avoir lu ses BD. J'ai lu ses BD. Elles sont à vomir. C'est-à-dire que c'est vraiment de la pédopornographie absolument infecte, abjecte, dégueulasse. Et en aucun cas, je trouve, sa place n'était, quel que soit d'ailleurs le contenu de l'accrochage de l'exposition du Festival d'Angoulême, sa place n'était au Festival d'Angoulême, où circulent de nombreux enfants, des adolescents, des adultes, etc. C'était juste impossible. Et apparemment, alors, évidemment, je condamne toute forme de menace. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il est déplorable que ce ne soit pas le Festival d'Angoulême lui-même qui ait procédé à cette déprogrammation en raison des contenus pédopornographiques, et pas à cause des menaces. Voilà, c'est la seule chose que je déplore. Mais sinon, c'est une bonne nouvelle et c'est une victoire. J'ai écrit au ministre de la Culture, je vous mettais de vous le dire, j'ai écrit au ministre de la Culture, maintenant c'est un peu tard, pour lui demander d'ailleurs que cette programmation n'ait pas lieu et qu'elle agisse dans ce sens. Voilà, la ministre, elle, était restée très très en deçà, je trouve, de ce qu'il y avait à dire sur ce contenu, encore une fois, absolument abjecte. Pas du tout. Au sein de ma délégation parlementaire aux droits des enfants, nous ne venons pas tous loin sans faux du quotidien présent, nous sommes tous absolument d'accord, Éric Dupond-Moriti en tête, Charlotte Cobell en tête, Périne Boulet également, nous sommes tous d'accord et convaincus de la toxicité grave de ces contenus pornographiques pour les mineurs. Voilà, ça n'a rien à voir avec le passé des uns ou des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada